hey salut à toi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et regarde à l'atelier il y a déjà une nouvelle machine je n'ai pas filmé l'achat car cet achat s'est fait à mon travail d'accord c'est une ancienne collègue de travail c'est la mobilette de son papa d'accord il l'avait gardé pour son fils elle l'avait gardé pour son fils et son fils du coup qui part dans les travaux il construit sa maison voilà pour la petite histoire ne veut pas garder cette mobilette mais tout le temps où il l'a eu les plusieurs années où il l'a eu il avait rempli d'essence d'accord il a toujours maintenu de l'essence et il a démarré deux trois fois dans l'année donc c'est une magie moi je vous quand je l'ai eu j'ai mis un quart de coup de pédale et elle est partie j'ai roulé avec sur mon parking au travail et du coup je l'ai acheté je vais demander combien il en voulait d'accord et il me l'a vendu 500 euros en l'état donc voilà je suis content j'aurais préféré pouvoir négocier prix mais voilà c'est bien que je connais il fait les travaux il en voulait 500 euros ça reste un prix correct vu l'état de la machine même si on est sur un 103 de base on va en parler un petit peu après et vous allez voir il ya très peu de travail à faire donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à l'atelier et l'idée c'est que dans quelques heures même pas elle sorte et que je puisse rouler avec allez je te prends avec moi en caméra embarqué pour te faire voir un peu cette 103 v 1 tu l'auras compris donc c'est une 103 v série mv2 ce qu'on appelle c'est un modèle de 1984 j'ai déjà fait l'immatriculation je l'ai fait le jour même d'accord et là pour une fois alors ça c'est à rien y comprendre la carte grise c'était super rapide j'ai eu la carte grise et là où je suis content c'est comme elle est de 84 je vais donner mon jour et mon mois de naissance et ça a été validé sur la carte grise donc elle porte mon jour mon mois de naissance l'année voilà donc c'est cool d'avoir une mobilette le même jour qu'on est nés donc ça c'était mon petit kiff et donc voilà elle est dans son jus on voit là encore poussiéreuse tu vois on l'entend au bruit et encore l'auto qu'elle en mélange modèle de base pas de compteur d'accord pas de neymane t'as rien du tout c'était vraiment le 103v de base qu'on pouvait trouver dans ces années là mais par contre on peut le dire elle est juste très très propre donc là dans l'idée ça va être direct changer les pneus je vais mettre deux pneus neufs avec chambre à air c'est la première chose que je fais la durite d'essence qui est cassée vous voyez qui est cassée pendant le transport c'est marrant elle s'est coupée elle était tellement sèche pourtant je vous dis j'ai roulé avec quand je l'ai eu là il y a quelques jours quelques semaines maintenant ça fait peut-être 15 jours voilà et du coup voilà donc j'ai ça à faire donc on va ouvrir changer la courroie aussi le kitchen regardez le kitchen il ya quasi pas de jeu sur les maillons c'est une machine franchement qui a pas souffert donc là c'est même pas une révis c'est une révision c'est pas une restauration c'est rien de tout ça ça va être une simple révision ce 103 et j'ai hâte je vous dis franchement j'ai hâte de pouvoir rouler avec là je vois qu'un support rétro il ya plus le rétro bah écoutez j'en remettrai un aussi pour les pneus j'ai pris ces montres là d'accord ce sont des 2 pouces un quart par 17 alors que d'origine j'ai des deux pouces par 17 ya pas la notion un quart mais j'en ai pas trouvé sur net du coup moi j'ai commandé sur 50 factory j'ai pris ces pneus là donc voilà j'ai une paire de pneus la marque c'est cheetah c h e e t a s et voilà ça vient du pakistan là on roule madine pakistanais donc on verra ce que ça vaut mais en tout cas ils ont l'air bien ils sont plutôt souple pas trop dur quand on met long dans la gomme on laisse la trace donc la gomme est assez tendre donc voilà bah c'est ce qu'on va monter sur 103 v et s'il y en a qui se pose la question pour la durée vide pneus d'accord j'avais vraiment fait de retour sur les marques parce que les marques ça change tout le temps moi en règle générale je prends les moins cher c'est des pneus de mobilette c'est pas avec la pression qu'on met dedans d'accord on n'est pas sur des engins de foule on est sur de l'origine même si on met de l'angle à bloc il y en a largement assez de ce pneu on n'est pas sur des motos des grosses puissances en règle générale les pneus marchés sur des machines on fait avec le pneu arrière 4000 km d'accord et que le pneu avant on peut faire presque le double d'accord donc en règle générale selon comment vous roulez avec une paire de pneus vous pouvez durer vraiment un moment sur une mobile est donc là voilà c'est pour ça j'ai pris les moins chers c'est clairement les moins chers du marché pour te dire qu'il n'a jamais été trafiqué regarde je t'éclaire il sait que le smartphone j'approche tu as encore la sécurité à l'échappement c'est très très rare de voir ça donc là clairement tu sais qu'il n'a jamais été démonté ou s'il a été démonté l'a été bien remonté parce qu'il ya encore ce petit ressort c'est vraiment vraiment rare de les avoir sur une machine autre témoin très intéressant c'est ici ça c'est à vis de tension de chaîne et tu vois qu'elle a zéro tension il n'y a pas d'autre trace à côté donc voilà là ça confirme que cette machine a vraiment que très très peu servi alors pendant qu'elle est sur la béquille je vais démonter le pneu arrière parce qu'il touche pas donc ça me permet de le démonter et après j'aimerais mettre ma béquille exprès qui va avec ma rampe pour faire l'avant je vais vous passer le démontage et changement de pneus je pense que tout le monde sait faire si tu sais pas faire il ya une vidéo sur ma chaîne pour changer tes pneus mais donc voilà ça je vais vous le passer et je vous reprendrai après quand on enlèvera les carter et qu'on regardera un petit peu ce qu'il ya dessous et voilà les deux pneus sont changés à j'en ai profité pour mettre un petit coup de nettoyage en même temps sur toutes les pièces qui étaient accessibles et maintenant on va passer ici je vais démonter le cache voir comment est le vario mais je pense qu'il n'y a pas de souci regardez une vieille cléber ventilex ça c'était la courroie donc on va remettre une à 48 d'origine normalement c'est les mêmes voilà vérifier mettre de la graisse dans tous les petits graisseurs checker et le carburé pas très beau j'ai aussi démonté l'autre côté je pense qu'on va juste sortir pour le dégraisser comme ça s'il ya une fuite par l'avenir on le verra mais je vous dis à la tournée donc bon je peux l'ouvrir on va voir je vais voir ce que je fais mais pour l'instant on va faire ça donc courroie checker là si c'est bon je vais mettre une bougie bosch parce que vous savez que j'aime bien ces bougies et puis on sera pas mal allez pendant je suis en train d'enlever la courroie regardez ce que je remarque le petit point de peinture il est même pas craquelé ce boulon n'a jamais été décès quand je vous dis que cette magie n'a jamais été touchée on a encore tombé je suis encore tombé sur une petite pépite ouais tous les poids sont stock c'est full origine donc voilà là on est sûr d'être sur quelque chose qui a jamais été tripoté et voilà le carburé est dans mes mains donc il est bien 84 aussi donc voilà on est sûr d'être sur le machine donc là c'est le petit plus qui dit qu'on est bien full stock et si on était en voiture on parlerait même de machine number donc lui on va le nettoyer on va le checker vite fait et puis on va ouvrir quand même la cuve pour voir comment c'est dedans et puis on va le faire tout propre et le remonter carburé nettoyer je suis en train de poser ici la nouvelle durite d'accord qui va venir là et après on pourra donc remettre la courroie et changer la bougie allez adaptation du support plaques pour mettre ma plaque et regardez le logo que j'ai pris j'ai pris rouge comme la machine et j'ai pris le 93 pourquoi parce que je n'avais pas de plaques d'immatriculation encore en 93 dans ma collection vous savez qu'à chaque fois que j'immatricule je change à chaque fois derrière le numéro du département comme ça ça me permet d'avoir un petit coup tous les départements et voilà les amis la 103 v est fini regardez un petit peu comme elle ressort c'est assez ouf la plaque est montée d'accord voilà tout est bon j'ai même mis un rétroviseur ici les pneus on avait dit tout est neuf donc elle fait on dirait qu'elle sort de concession regardez un petit peu cet état j'ai tout laissé le reste d'origine même le robinet d'origine durite neuve on voit que j'ai mis un petit ressort je me fais toujours ce petit système de façon à ne pas plier la durite j'aime bien puis ça protège un peu ce que la durite passe souvent très très près des carters j'ai toujours peur que les vibrations ça s'abîme du coup je mets un petit ressort donc parce qu'on va faire c'est qu'on va ça démarrer normalement je vous dis comme moi je l'achetais elle avait démarré maintenant j'ai nettoyé il devrait pas y avoir de raison donc là on était fermé je crois que c'est marche dans le sens du tube et réserve sur l'avant on ce qu'on fait c'est qu'on va se faire un petit craquage et puis surtout après les amis si ça démarre et que ça veut bien rouler je vous referai une vidéo donc tuto pour vous la présenter et une vidéo essai j'ai de la famille qui est là actuellement qui est venu chez moi donc je pense qu'on va prendre la voiture le camion je vais voir ceux qui veulent rouler charger des mobilettes on va aller en morienne pour aller se faire un col du galibier car j'ai envie de prendre cette machine but en blanc tel quel et me faire l'ascension du col du galibier en full stock donc allez on est parti pour un petit démarrage des compresseurs à droite et un carton de pédale j'attire un petit peu au gaz on sent qu'elle est froide mais ça tourne les amis alors on est sur du full stock il faut pas s'attendre à faire beaucoup de bruit regardez voilà ça fait pas plus de bruit ça ça réagit bien j'ai passé on entend la sonnette on l'entend grésiller c'est excellent elle doit vibrer un petit peu comme ça vibre pas mal un 103 du coup voilà elle vibre un peu là il manque juste ici je vais essayer de retrouver un des cadenas qu'on mettait à l'époque avec la clé pour faire joli ou un bouchon mais là pour l'instant j'ai pas de bouchon noir donc je vais voir si je retrouve un cadenas sinon je mettrais un cadenas et voilà les amis on va fermer l'essence moi j'aime bien vidanger l'arrêter comme ça donc au bout d'un moment elle devrait s'arrêter mais voilà ça tombe comme une horloge c'est juste impressionnant ça c'est des beaux achats clairement des machines comme ça qui sont dans des états très propres on va dire qui sont pas abîmés j'ai checké ce que je pouvais checker c'est ça paye le coup d'acheter des machines comme ça parce que là clairement en frais une courroie deux pneus une durite d'essence et une bougie c'est tout ce que j'ai fait autant vous dire c'est rien du tout hop ça y est regardez la roue s'arrête et là il va finir par caler voilà parfait là je suis sûr que mon carburant est vide et que je suis fermé ici donc même si je vais avoir une fuite d'essence je vais pas inonder mon atelier en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu aimes ce nouvel achat si c'est le cas je t'invite bien sûr à partager et liker la vidéo et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos tutos et présentations et en attendant ciao ciao